You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop Hello à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog On est jeudi du coup aujourd'hui c'est jour de shooting avec Samia Et on shoot pour les nouveaux Taïvilistas Souvent tous les jeudi matin on shoot les nouveaux Taïvilistas Qui sortent tous les dimanches à 10h sur le site Et ensuite généralement l'après-midi on va en ville pour faire des photos, looks, etc. pour Instagram Ou alors on filme ici, là je pense cet après-midi on ira dehors En plus il fait, tenez vous bien, 27 degrés aujourd'hui à Valencia On est très très, on est sous le choc Heureusement que c'est des trucs un peu légers que j'ai reçu sinon Allez Sébastien on va continuer le shoot Je pense qu'il est déjà dispo sur Amistan Dans ma tête quand je shoot je me prends pour des filles déchirantes Des fois je me prends pour moi, alors ma pose à moi ça serait ça Alors ça, et là avec la frange devant la moitié des yeux et tout c'était l'isoucelle Bon là c'est une petite pause repas Là si vous entendez du bruit c'est qu'on est en train de réparer un moteur d'un store dans le salon qui fonctionnait plus Et j'ai aussi reçu le petit classeur parce qu'on va installer des stores en tissu en fait sur la terrasse Je sais pas si vous vous rappelez avant on avait des voiles On avait trois voiles comme des grandes voiles beiges là Souvent on voit ça dans les terrasses des restaurants Et on aimait bien mais en vrai c'était une galère de les installer chaque année Ça prenait aussi beaucoup le vent et ça enlevait pas tant que ça la lumière et la chaleur Donc là on aimerait bien avoir quelque chose de très occultant, opaque Et qui vraiment préserve la fraîcheur en dessous Parce qu'on est orienté plein sud et il fait vraiment très très chaud ici l'été Du coup là j'ai reçu le classeur avec toutes les couleurs qu'on peut mettre Tania tu vas devoir m'aider parce que je sais pas prendre des décisions Il y en a vraiment énormément Déjà est-ce qu'on veut quelque chose d'uni ou est-ce qu'on veut quelque chose de rayé Ça peut faire aussi un peu vintage, bon pas comme ça Un truc bicolore comme ça Je sais pas trop Ah ça ça peut être sympa Ça fait un peu parasol sur la plage Déjà on va un truc en tissu Regarde ça c'est ça là Mais ça c'est beau ça Après ça peut faire un petit côté vintage Ah ça ? Ouais Mais ça c'est bien sur un petit parasol en petite toux Je crois qu'on va plutôt prendre un truc uni je pense Toi t'aurais plus été sur un gris non ? Un uni, peut-être pas un gris mais un uni Après il y a des trucs comme ça rayés comme ça Ah j'aime bien celui-là Celui-là là j'aime beaucoup Après je sais pas comment ça rendrait en Liban Après faudrait voir avec la maison elle est toute blanche et grise en vrai Si tu veux rester dans les tons de la maison c'est ça ou ça non ? Par rapport au sol à la terrasse Ouais celui-là là Oh pas de risque Ou celui-là carbone Ou sinon on aime bien celui-là aussi C'est le même que celui-là là rayé bleu marine Enfin pas bleu marine mais grillé blanc Et celui-là il est plus grillé anthracite et grill clair quoi Ça peut être sympa ça peut changer un peu Bon je crois qu'on va arrêter de s'enflammer Et qu'on va plutôt prendre un truc comme on avait dit au départ Pas de risque, pas noir noir je crois carbone Ouais Carbone j'adore cette couleur Vous vous voyez rien comme différent en vrai Je pense que je vais opter pour le carbone parce qu'avec le soleil à mon avis ça va s'éclaircir Là il est gris foncé Et je pense qu'après il deviendra plus anthracite voire gris clair comme ça Qu'est-ce qu'il y a là ? Salut tout Allez go On va changer la terrasse aussi Ce matin il y a quelqu'un qui est venu pour faire le devis Pour tout carrer le tour de la piscine Avant que l'été arrive cette terrasse doit absolument changer Déjà aujourd'hui il fait 27 degrés Là je pense qu'on n'est pas loin de se baigner dans la piscine Donc ouais ça va changer Et les voiles elles iront ici Je pense que le noir ça va moderniser un petit peu la maison Puis ça va la structurer parce qu'elle est toute rectangulaire De ce côté là Tu l'as mais regarde Dans quelles conditions on va shooter Déjà l'autre fois j'ai vidé toute la voiture à la déchetterie C'est vrai ? Que je me suis mis les chans tu savais pas ? J'ai vidé toute la voiture Mais il y avait quoi dedans ? Il y avait ça pareil Je te jure J'ai tout vidé parce que Joanne il remplit la voiture Mais après tu te démerdes Et comme c'est tout le temps moi qui prends celle-ci En fait ici je pense que c'est pas du tout pareil en France En Espagne quand tu vas à la déchetterie tu gagnes des points Pour payer moins d'impôts à la fin de l'année C'est fou hein Parce que moi je suis arrivée la dame elle m'a dit vous avez une carte ? Je lui ai dit non j'ai pas de carte Elle dit vous habitez où et tout Elle m'a demandé mon nom et après elle a dit Ah bah c'est bon ça vous fera une réduction d'impôts Les impôts locaux je pense Moi avec tout ce que jette je peux dire je pourrais même presque gagner de l'argent Mais si ils se servent tellement à la source pour tout C'est incroyable Ça t'a pas fait bizarre quand ton comptable il s'est servi sur ton compte pour la première fois ? Ça t'a pas fait bizarre ? La toute première Bah parce que tu... Tu le savais ? Non je sais pas je me rappelle pas Moi ça m'a fait bizarre Genre le comptable il t'envoie la facture et après tu vois que c'est direct prélevé sur ton compte Ouais Mais en fait je l'ai pas payé Il s'est servi ? Et c'est trop bizarre Allez je vous pose sur un caddie de Zezette là Si vous avez un petit point Pour les shoots du coup on doit un peu ruser C'est à dire que le masque est obligatoire ici aussi en Espagne Et dès qu'on trouve un endroit où shooter Qui est sympa Et qu'il y a personne autour Bim On tombe le masque On shoot On shoot On shoot Et après on passe à autre part Et après on passe à autre part Je pense que vous voyez ma tête là Ouh j'ai même pas fini la séance Ça c'était le truc de 30 minutes Et si je ne m'abuse Il y en a une autre derrière De 12 minutes Ouh t'es jamais su j'aurais pas venu Non mais je rigole mais en fait c'est vrai que j'aime bien ces séances Parce que t'en as pour tes 30 minutes C'est très très intense En tout cas celle-ci Elle elle est toute fraîche là pour la séance 2 Non on vient de se taper la séance d'avant C'est pas juste ça ceci Mais ça c'est plus tranquille quand même après le cardio Là derrière Ça fait rien Attendez J'ai pas de poids Qu'est-ce qu'elle fait Mais je vais crever en fait là Il reste encore 10 minutes Je vais crever Bon je sais pas si vous allez vous rappeler Mais pendant les vlogs de décembre J'avais craqué sur un meuble chez La Redoute Alors j'ai cherché sur La Redoute France Je l'ai pas trouvé Pour vous le montrer Il existait que sur La Redoute Espagne Je ferai un tour là pour vous le montrer Si jamais je le trouve Il est trop sublime Alors il était pas mal cher Du coup au départ je l'ai mis dans ma wishlist Je me suis dit je vais attendre de voir les soldes de janvier Et il est parti Il était plus après Il avait disparu Je me suis dit oh là là Bon une fois que j'attends et tout Que je me raisonne un peu Je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin Le truc part Ça m'a donné encore plus envie de l'acheter Évidemment Donc dès qu'il est revenu Je vais sauter dessus Donc dans l'idée C'est un meuble que j'aimerais mettre à côté de mon bureau Pour stocker Bah tous mes produits Et tous les choses dont j'ai besoin Pour travailler quoi Parce que sinon il y en a deux partout Dans le dressing Dans la chambre Dans la salle de bain Donc l'idée c'est que tout soit dans ce maison Maintenant Ça sera pas trop Quelqu'un seul side Ate ma richest Tu Ate Voila C'est Fais Person ud Super idiot Et voilà pour le rendu Donc le meuble monté Moi je voulais le mettre là dans ce coin Qui est juste à côté de mon bureau Bon faut que j'aille ranger tout le bordel Là-bas des cartons Mais du coup il est exactement De la même couleur du bois que mon bureau Peut-être un peu plus orangé Mais bref du coup hyper pratique Au moins je peux directement ranger tous mes produits là J'aime beaucoup Et j'avais besoin de quelque chose qui s'ouvre comme ça En coulissant vu que le coin est petit Donc du coup c'est parfait Bon du coup je sais pas si je vais le laisser sur ce mur là Ou si je vais le tourner Je vais essayer plusieurs arrangements Ça fait toujours bizarre quand tu mets un nouveau meuble Aussi gros dans un espace Faut très habitué à ça venir Non je le trouve pas mal vu d'ici C'est juste vu de la chambre des fois on voit un petit côté Mais bon bref je vais essayer de voir J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu Et on se retrouve du coup très très bientôt pour un prochain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz